Un jugement attendu au palais de justice de Bruxelles, celui d'une filière d'acheminement de combattants vers la Syrie. Une trentaine de prévenus doivent répondre de participation aux activités d'un groupe terroriste. Alors Stéphanie Lepage, vous suivez ce dossier, il est volumineux. La lecture du jugement prend d'ailleurs beaucoup de temps. En effet, elle est toujours en cours, un jugement final qui fait plus de 300 pages. La lecture a commencé à 9h30 ce matin et devrait au moins durer jusque 17h. C'est à ce moment-là qu'on connaîtra les peines pour les 30 prévenus. Certains sont poursuivis comme étant des dirigeants de la filière djihadiste, soupçonnés d'avoir recruté, facilité l'envoi de combattants vers la Syrie entre 2012 et 2014. Eux risquent jusqu'à 15 ans de prison. D'autres sont poursuivis comme étant des membres de cette filière djihadiste, soupçonnés d'être partis combattre en Syrie ou d'avoir tenté de rejoindre la Syrie. Et eux risquent entre 2 et 5 ans de prison. Jusqu'ici, la juge a été assez ferme, confirmant que certains suspects étaient partis en connaissance de cause vers la Syrie, voulant délibérément embrasser la cause islamiste. Par contre, deux prévenus ont été « soulagés ». Ce matin, il s'agit tout d'abord de Mohamed Aksinaï qui a été requalifié de dirigeant à simple membre et donc risque une peine moins sévère. Et le deuxième prévenu soulagé, c'est l'imam Mohamed Benajiba qui lui a été tout simplement acquitté. Je vous propose d'écouter leurs avocats. Même s'ils attendent les peines finales, c'est évidemment déjà une victoire pour eux. Le parquet fédéral avait présenté M. Aksinaï comme étant un grand dirigeant d'une grande filière terroriste et requis une peine de 12 à 15 ans de prison. Ceci n'a pas été suivi par le tribunal qui, je dois le dire, a été sublime de courage dans le contexte qu'on connaît, etc. et qui a donc estimé que M. Aksinaï était un simple participant. J'avais à l'époque signalé qu'à mon sens, on faisait un mauvais procès à cet imam et qu'au contraire, celui-ci n'avait jamais prôné ce genre de discours radical. Et le tribunal m'a manifestement suivi. Donc ce n'est plus une approche subjective comme le serait la mienne, mais une approche objective réalisée par trois magistrats professionnels qui viennent de prononcer l'acquittement de M. Benajiba. Alors parmi les 30 prévenus, 10 sont absents. Aujourd'hui, soupçonnés d'être toujours en Syrie ou d'y être décédés. Et par ailleurs, parmi les prévenus, figure également Najim Lashraoui, un des deux kamikazes décédés dans l'attentat de Zaventem. Mais en l'absence d'un certificat officiel de décès, un jugement, une peine sera également prononcée à son égard. Les peines qui vous l'avez compris ne seront pas connues avant la fin d'après-midi.